Nous sommes aujourd'hui avec Étienne Bouchard, qui est un auteur, compositeur, interprète, et il nous vient du Québec. Nous allons lui demander de se présenter. Bonjour, je m'appelle Étienne Bouchard et j'ai la chance depuis 15 ans d'être reçu en France. Ça a commencé avec une école de musique d'une ville de France qui s'appelle Jonzac qu'on m'a invité et ça a toujours fait boule de neige pour parler vraiment des termes du Canada, du Québec. Alors j'ai eu cette chance d'être invité ici et puis je m'accompagne au piano et à plusieurs villes. En tout cas, je vais vous raconter ça à mesure qu'est-ce que la chance que j'ai d'être ici et de pouvoir goûter la bonne cuisine de la France comme Québécois et de pouvoir se reposer un peu de l'hiver, un hiver très difficile à supporter parce que quand je suis parti de Baie-Saint-Paul au Québec, près de la ville de Québec, les gens disaient « On est écœurés de l'hiver ». Ici, on dirait « J'en ai marre, je pense, de l'hiver », avec des moins 50 tout le temps. Alors vu que je suis bien reçu en France, à chaque place un petit peu, je ne pouvais pas faire toutes les places de la France. À chaque endroit que je vais, j'ai fait une petite chanson pour dire comment est-ce qu'on est heureux d'être ici, puis faire plaisir aux Français. Je nomme des endroits de la France pour leur faire plaisir. De retour en France, en venant du Québec, on est tellement contents de s'échanger des petits becs, découvrant ce grand pays imprégné de vieilles histoires. Et d'ici la croix, que nos ancêtres ont laissé ses terrois pour ne plus apparaître. Et mon sac sur le dos, en inventant ses notes, je m'en vais à Toulouse voir son éjou, des blouses. Et mon sac sur le dos, en inventant ses notes, je m'en retourne en Andes pour y planter ma tente. Alors, au Québec, il y a beaucoup de territoires, mais on est moins nombreux. Il n'y a pas beaucoup d'endroits à se produire comme ici. Puis c'est pour ça qu'on a la chance de venir. Quand il y a la culture, j'ai un passeport canadien, mais je me sens beaucoup plus à l'aise quand je vis en France que si j'étais à Vancouver. C'est bien logique. Puis il y a une relation, un lien d'amitié qui se fait ici avec les cousins français, c'est extraordinaire. C'est inexplicable tellement que je suis bien reçu ici. Et j'ai la chance d'avoir fait un projet avec le conservatoire, je le disais tout à l'heure, avec le conservatoire de Rochefort, avec des élèves, avec mes chansons. Alors, c'est pour ça que je vais dire bonjour à nos cousins français, si vous voulez bien. Salut cousine, cousin français, ta parenté au loin là-bas, tiens à te dire qu'au Canada, on aime encore parler français. Tiens à te dire qu'au Canada, on aime encore parler français. France. Quand j'ai un quartier de Saint-Malo, là sur la mer ses trois bateaux, quand des marins de la Rochelle lancent à leur tour leur carabelle. Face au péril, face au danger, c'est le début des traversées, des jardins qui viennent fonder une nouvelle France de l'autre côté. Maintenant, c'est facile en avion, on n'a pas de problème, mais dans le temps, c'est peut-être pas facile de traverser en bateau. Si t'es malade sur la traversée, c'était fini. Salut cousine, cousin français, ta parenté au loin là-bas, tiens à te dire qu'au Canada, on aime encore parler français. Tiens à te dire qu'au Canada, on aime encore parler français. C'est sur les rives du Saint-Laurent, de la Gaspésie au lac Saint-Jean, que vivent toujours les descendants, venus de France par l'océan. De Picardie, de la Charente et d'autres régions de France, des hommes, des femmes, des grands courages, partis pour de nouveaux rivages. Salut cousine, cousin français, ta parenté au loin là-bas, tiens à te dire qu'au Canada, on aime encore parler français. Tiens à te dire qu'au Canada, on aime encore parler français. Et si un jour, qui vient chez nous, qui pourra voir un peu partout la langue française bien affichée, la langue française bien protégée. Plusieurs de nous, avec fierté, parlons français dans nos cités. Par l'amitié, la douce France peut garantir notre survivance. Même bien, pas seulement au Québec qu'on parle français. Il y a des Français au Manitoba, au Canada, qui parlent encore français. Et vous avez les Acadiens dans le Nouveau-Brunswick qui parlent un Français qui change un peu. Par exemple, mon père, mon père, je pêche-le, pêche-le au mort. Ou bien, on met du colon autour. Alors, je ne sais pas comprendre. Alors, quand je suis en spectacle, les gens avec moi, on fait tous ensemble comme pour battre la mesure. On salue comme si on était exéline sur le Titanic. Salut, cousine, cousin français, ta parenté au loin là-bas. Tiens à te dire qu'au Canada, on aime encore parler français. Tiens à te dire qu'au Canada, on aime encore parler français. On aime encore parler français. Alors, je sens que j'ai gagné un prix. La Société Saint-Baptiste qui s'occupe au Québec d'aider à conserver notre langue française. C'est pas facile de plus en plus parce que, tu vois, même les jeunes, je ne sais pas, il faudrait qu'il y ait de l'amour de la langue française. Je vois ici beaucoup en France des jeunes avec des gilets. C'est écrit en anglais dessus. Il y a tellement... C'est dommage qu'il y a tellement de beaux termes, des beaux termes qu'on pourrait utiliser pour... Il y a des expressions, par exemple, des expressions françaises qui sont très belles qu'on pourrait utiliser aussi. Et puis, je regarde les animateurs ici à la télévision. Je suis rentré dans Super U. Ce que tu entends, fring, 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 en anglais. Pourquoi... Pourquoi ce jour... Ça veut dire que la langue française est honteuse? Les chansons françaises sont si honteuses. Il faudrait utiliser les chansons de chez nous. Il faudrait peut-être faire le message à la SACEM. Et moi, j'ai composé un chant pour le Québec parce qu'on est un petit jardin en Amérique qu'on dit qu'on veut conserver la langue française. Et quand les Français viennent chez nous, on est contents. Même les étrangers qui viennent, c'est... Au contraire, ils sont contents. On entend parler une langue française. Si tu vas au Japon, on ne t'entend pas que ça va parler français. Alors, quand ils viennent au Québec, il faut que les gens parlent français aussi. Alors, j'ai composé un chant. Un ami qui m'a aidé dans le texte. J'ai fait une musique de... J'avais gagné. Il y a même des jeunes groupes maintenant au Québec qui prennent ce chant-là qui s'appelle «Il est un jardin en Amérique ». Il est un jardin en Amérique, aux fleurs de l'île squattent au soleil. De par ses rêves nostalgiques, l'enfant a vaincu le sommeil. À travers nuit, à contre-jour, il a retrouvé ses amours. À travers nuit, à contre-jour, il a retrouvé ses amours. Il est un jardin en Amérique, aux fleurs de l'île squattent au soleil. De par ses rêves nostalgiques, l'enfant a vaincu le sommeil. Moi, en venant ici, je trouve ça extraordinaire. Si on avait pu, par exemple, les jeunes ingénieurs français, ceux qui sortent, qui ont des études, qui forment le Québec, mais je pense que le dernier mot, c'est le Canada qui décide. L'immigration, bien... L'immigration, c'est le Canada qui décide. Avoir plein de jeunes, il y a beaucoup de jeunes d'ici qui disent « On aimerait ça aller au Québec ». Moi, je ne vois pas... Ça serait formidable d'avoir des étudiants qui sortent pour faire un Québec fort, avec des gens qui font de la recherche, par exemple. Je ne sais pas pourquoi il faudrait... Il y a même des jeunes qui m'ont dit « On essayait de venir au Québec ». Et puis, c'est difficile, parce que je pense qu'ils demandent un certain montant. Est-ce que c'est le Canada qui ne veut pas qu'il y ait de la qualité française au Québec ? C'est la question que je me pose tout le temps. Je ne veux pas m'emmener sur un terrain glissant, comme on dit chez nous, vu qu'on a... Mais c'est un peu dommage, je trouve ça... Et pour moi, qui a fait des chansons, un rapport beaucoup avec la France et le Québec... Quand les gens viennent, je pense que ça se passe bien. Il y a tellement... C'est vraiment un lien, un contact de parenté avec les gens. Quand je suis ici, il y a une chaleur extraordinaire qui se crée. Et puis, il y a un festival au Québec que je voulais participer, qui s'appelle « La Nouvelle France ». Et j'avais fait un petit bout de chanson, mais je ne sais pas si je m'en souviens encore un petit bout. « Les filles du roi, pour une mission, deviendront mère de notre nation. » « Langue traversée sur un voilier, elles viennent ici pour se marier. » « Les filles du roi, l'orpheline de France. » « Les filles du roi donnent renaissance à nos ancêtres en Nouvelle-France. » Le même sang arrivait par l'océan, par le golfe, et évidemment, ils prenaient le fleuve Saint-Laurent. J'ai eu la chance d'être né près du fleuve Saint-Laurent, où il y avait l'hiver, on avait la montagne et le fleuve Saint-Laurent. Et alors, les premiers Français arrivaient dans le golfe, et l'océan, le golfe, et le fleuve Saint-Laurent, ça va jusqu'à Québec. Québec, en indien, veut dire où le fleuve se rétrécit. Et on a eu, ça fait longtemps que l'école de musique de Jonzac est venue au Québec et qui m'a invité la première fois pour faire un échange avec la Charente-Maritime. Mais il y a tellement... Le patois, par exemple, on dit les mêmes choses, les mêmes patois qu'à... Le patois Charentais, au Québec, par exemple, on dit « mouille », on dit « aster ». Il y a tellement de choses qui nous ressemblent beaucoup. Et quand tu arrives dans la ville de La Rochelle, quelle belle ville ! Où nos ancêtres sont partis, de Brouhage, Brouhage, et pas loin de La Rochelle aussi. Enfin, et puis, tous nos ancêtres sont partis d'ici, de La Rochelle. Et ça fait tellement... Quand on vient ici, ça fait vraiment un choc, un choc émotif au cœur, quand on voit la ville de La Rochelle et tout, qu'on pense qu'ils sont partis de La Rochelle. Pourquoi sont-ils allés en Normandie avant de partir pour le Canada ? Ça, je sais. Une goélette m'a invité, c'est à mon tour à vous les raconter. Alors, j'ai eu le plaisir dans mon enfance de me promener sur le fleuve Saint-Laurent, où ils construisaient des bateaux de bois à l'époque. Ce serait impossible maintenant de construire des bateaux artisanales. C'est les bûcherons qui descendaient l'hiver de la montagne pour faire les courbes, les arbres pour faire les courbes. C'était des grandes cages à vapeur pour faire ces bateaux de bois. Et j'ai eu le plaisir de passer des vacances durant l'été, le mois de juillet et août, sur le fleuve Saint-Laurent. C'est pour ça que je connais très bien le Québec, parce que les ancêtres, nos Français, qu'on est parents, quand ils arrivaient au Canada, ils sont tous d'abord établis près du fleuve Saint-Laurent. Et par après, ça, c'est... Une goélette m'a raconté Les souvenirs du temps passé Une goélette m'a invité Cette âme autour a voulu raconter Une goélette m'a invité Une goélette m'a invité Cette âme autour a voulu raconter Une goélette m'a raconté Une goélette m'a raconté ... Sous-titrage ST' 501